salut les amis contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette j'espère surtout que vous vous portez bien quant à moi ça va dieu fait grâce aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette typique de la corde d'ivoire c'est du poulet choucouya c'est du poulet braisé au feu de bois mais là comme j'ai pas de feu de bois chez moi la maison donc on va le faire au four donc pour cela j'ai un kilo de poulet dur en allemand c'est soupe entienne le poulet a fait bouillir j'ai un kilo j'ai un bout de gemme gemme un oignon deux petits cubes d'assaisonnement deux tranches d'ail trois piments le piment vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas ce qui est assez épicé vous pouvant vous pouvez réduire ou bien augmenter selon votre choix là j'ai de l'huile j'ai de la moutarde de dijon j'ai du poivre noir en grain j'ai du sel et là j'ai mon bol de persil donc je vais me passer à la découpe du poulet et à tout à l'heure voilà là j'ai ma viande bien découpée et lavée dans une casserole voilà je l'ai découpée comme ça tout petit enfin totalement petit aussi à cette grosseur là pour laisser ma viande bien s'imprégner de la marinade ou ma marinade bien s'imprégner dans la viande les deux marchent et j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de moutarde j'aime là un oignon râpé j'ai trois tranches d'ail aussi râpé j'ai un tiers de poivre ans que j'ai râpé du persil une cuillère à café de poivre noir une demi cuillère à café de sel et là je mets deux cubes d'assaisonnement que je vais laisser maintenant bouillir pendant au moins une dizaine de minutes le temps de laisser la viande bien pré cuit avant de la passer au four et de laisser aussi la viande bien s'imprégner aussi de la marinade voilà ma marinade a bien réduit il reste juste que l'huile l'eau a bien tari là dedans il n'y a plus d'eau il n'y a maintenant que le jus et l'huile extrait du poulet on va venir maintenant le retirer et le mettre dans du papier alu là j'ai doublé trois feuilles chauffer mon fou préalablement à 200 degrés pendant cinq minutes et là je vais venir étirer mon poulet pour le mettre dans le papier alu comme ça voilà mon poulet bien mis dans mon papier alu je vais venir maintenant bien le refermer et le laisser au four pour une vingtaine de minutes avant de rajouter mes autres ingrédients que je vous montrerai tout à l'heure donc voilà comment cela se présente pré cuit déjà maintenant on va passer comme ça le poulet dure donc il doit mettre plus de temps pour qu'il soit bien tendre poulet bien emballer et fin prêt à passer au four voilà on va l'emballer comme ça laisse au four comme j'ai dit chauffer de haut en bas à 200 degrés pendant cinq minutes auparavant et là on va lui laisser pendant 20 minutes lorsqu'on va rajouter nos ingrédients on va venir maintenant ouvrir pour laisser bien dorer mais là il passe au four pour une vingtaine de minutes après les 25 minutes j'ai retiré mon poulet du four j'ai rajouté un demi oignon découpé et 2 cuillères à soupe d'huile et là je veux l'ouvrir maintenant comme ça et le laisser sécher au four pendant au moins 10 à 15 minutes mais venu le retourner comme ça et temps en temps mais pendant 10 à 15 minutes le temps de laisser notre viande bien griller et sécher et vous asseyez cinturer voilà à cinq minutes je suis venu retourner mon poulet qu'il puisse braiser sur toutes les surfaces voilà là j'ai fini de bien le mélanger bien retourner je vais laisser encore fraiser pendant cinq minutes avant de rajouter les derniers ingrédients donc il ne passe au fond toujours à 180 degrés ne vous asseyez cinturer voilà après encore cinq minutes maintenant je viens rajouter mon piment mon oignon et quelques tranches de feuilles d'oignon et je vais rajouter tout à l'aide en plus une cuillerée d'huile et laisser juste deux minutes le temps de mélanger tout ça et deux minutes et notre poulet est prêt mais je vous montre la finalité dans deux minutes le piment il n'est pas obligatoire ceux qui veulent pas épicé vous pouvez le faire mais sans mettre de piment voilà mais normalement ça se fait comme ça avec un peu de tranches de piment là dedans juste à la fin voilà bien mélanger on va juste le laisser deux minutes j'ai rajouté deux cuillères à soupe d'huile on va juste le laisser pendant deux minutes et c'est servi bon je vous montre la finalité tout à l'heure sinon comme ça même c'est bon mais quand je viens de mettre le piment je veux que le piment ça saisonne bien avec la viande sinon on peut aussi l'enlever juste comme ça il est prêt je vais laisser juste deux minutes et le retirer après les deux minutes après avoir vu mon piment et mon oignon mais feu d'oignon je les retirer voilà mon chou couillard de poulet est fin prêt je vous rassure c'est trop délicieux à essayer pouvez l'accompagner d'atheké ou du pain salade pour lignan bouillie la banane frit en tout cas plein 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 d'autres choses mais moi je vais l'accompagner du riz aujourd'hui normalement on fait un peu de con 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 mais là j'ai pas fait de con 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 parce que je dois l'accompagner du riz le con 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 c'est depuis le piment en poudre mais mélanger je ferai une vidéo une fois pour vous montrer comment je fais mon con 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 sinon voilà il est fait un prêt je vais passer pour le servir je vous rassiste c'est trop le goûter un bon sou je peux plus m'arrêter donc à tout à l'heure voilà mon chou couillard est fait un prêt est servi avec le riz une petite sauce piquante voilà normalement ça se sert aussi avec du con 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 le piment en poudre mais non j'ai même pas juste du piment en poudre comme j'ai dit je fais une vidéo pour vous montrer comment faire le con 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 aujourd'hui comme je l'accompagne du riz j'ai fait une sauce piquante pour accompagner mon chou couillard avec le riz merci d'avoir suivi cette recette j'espère que vous allez adorer la refaire chez vous et puis nous on se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle recette n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes on se dit à très bientôt et bon appétit